Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu un retour à la vie des cowboys durant la conquête de l'Ouest. Pendant la pandémie, beaucoup d'Américains ont vendu leur maison pour partir sur les routes. Une vie nomade, à l'époque, car tout conforme ont certains plus de 2 millions d'euros. Du couple de retraités qui retrouvent la liberté et vivent dans des resorts spécialement aménagés, à la famille qui a parcouru plus de 100 000 km à travers les Etats-Unis, Bertrand Bolzinger a rencontré cette Amérique qui me tient le plus en place. Je suis heureux ! Après une semaine, des casinos et des hôtels démesurés, la famille Grigalva s'est installée dans ce camping en périphérie de Las Vegas. Leur maison, une caravane taille XXL de 14 mètres de long. Ok les gars, j'ai besoin que vous me sortiez la poubelle. Je vous la donne et que vous la portez ensemble jusqu'au container. Aaron et Lauren ont embarqué leurs deux enfants. On va préparer plus vite. La petite Kalista, pitant, et Kaysom, disant, dans une aventure familiale. Allez ! Merci ! Un voyage à travers le pays qui dure depuis près de 3 ans. Notre décor change pour le temps. Notre environnement n'est jamais le même. C'est juste super ! J'adore le changement. C'est génial pour moi. Le couple de trentenaire a acheté d'occasion cette caravane de 35 mètres carrés. Un séjour cuisine, une salle de bain et deux chambres tout confort pour 25 000 euros. Ça c'est notre chambre. Moi je dors en bas et Kalista en haut. Et là on range nos vêtements et nos jouets. On a encore des affaires ici, encore là, et dans la boîte, les livres et nos jouets. White rétracte la chambre maintenant. Pour pouvoir circuler, la chambre des enfants, comme le séjour, se rétracte. Combien de temps ça vous prend pour tout ranger ? Ça dépend du bordel qu'on a mis pendant notre séjour. Mais normalement ça prend une heure, une heure et demie. Le plus long, c'est que tout s'organisé parce que si on achète un truc en plus, il faut lui trouver une place pour le ranger. Alors on sort tout, on réorganise, et c'est comme ça à chaque fois. La famille Vigialva déménage tous les jours. Cette fois, ils partent à la découverte du parc national de Yosemite en Californie. Un trésor naturel à deux jours de route. Notre idée de départ, c'était de faire un break d'un an et de voyager à travers les Etats-Unis pour en voir le plus possible. On s'est décidé très vite. On a mis notre maison à louer. On a trouvé des locataires en un clin d'œil. On avait une voiture et un SUV. On les a vendus. Et on a acheté une grosse voiture et une caravane. Et on a pris la route. On s'est dit au bout de tout mois, on est tellement fat, on ne pourrait pas s'arrêter au bout d'un an. Et on a décidé d'en faire. Notre nouveau style de vie, c'est juste de nous faire notre lifestyle. Depuis, ils ont vendu leur maison. Aaron dirige à distance sa société de création de film Internet. Ils gagnent environ 2500 euros par mois. Lorraine, ancienne photographe, s'occupe en alimentant leur compte Instagram. 30 000 abonnés, leur aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Just another day. Good job.